bonjour à tous bonjour à chloé qui dort et oui cette fois ci si vous constatez une différence de niveau d'énergie c'est normal parce que pour moi il est 23 heures et pour dix il est 9 heures il a dormi 6 heures un peu moins parce que oui on sait plutôt une bonne moyenne pour toi remarque d'habitude c'est moi c'est à trois heures et quelques je suis allé me laver les dents et oui ne faites pas ça les enfants moi j'avoue que j'étais fatigué parce que moi j'ai habitué de me lever plus tôt il n'y a rien à faire j'ai voulu que je sois à yesterday mais pfff c'est un jeu tu sais un point and click j'ai jamais aimé ce genre de jeu c'est vrai que ça va que galactic sif c'est un jeu pépère quoi sinon donc si vous souvenez dans la partie précédente on avait découvert lire il ya majeur donc on va dire une des deux et non seulement à le double du pouvoir de nous parce qu'elle a 239 dit à 120 et moi j'ai 96 ou 96 au passage et en plus elle est très hostile c'est une situation qui a d'être plutôt plutôt agressif plutôt tendance à conquérir les gens oui et bon ça va que pour l'instant on est relativement haut de portée enfin surtout de moi quoi mais avec les avancées dans le progrès de les progrès en termes de portée on va dire un jour nos planètes seront à portée de leur vaisseau de combat et là ce sera dommage je suis dans l'onglet diplomatie et tout en bas il est marqué you are ripe for conquest que veut dire ripe ? c'est à dire que tu es mûr d'accord donc on est un mur pour eux d'accord ok très bien ah mais t'as vu qu'il y a quelqu'un qui avait fait une trade route avec une de tes planètes genre une IA qu'on n'a pas encore rencontré je pense ça vient d'un autre cluster ah oui le Kreen syndicate là il a fait une trade route vers chez moi bah voilà mais pourquoi ah c'est pas le Kreen que tu as rencontré mieux me contrôler vu que t'as vu d'où ça vient ça vient d'un autre coin maintenant je suis en train de regarder ah oui donc celle qui est en bas ça doit être une autre save encore eh bah dis donc c'est à dire surtout qu'il a à portée de nous deux donc s'il arrive à t'attendre très bien très content en fait c'est quand même ça qu'il nous a découvert ouais sûrement mais je veux dire en fait j'ai rien découvert du tout en bas ouais t'as rien découvert en bas mais t'es pas loin du coup vu qu'il faut aller voir la source de cette trade route et on va savoir du coup ouais le mec malgré fait qu'il te déteste il t'a quand même envoyé un trade ah bah c'est pour mieux me contrôler c'est quand même la Chine et les Etats-Unis on a dit non on va faire passe sur toi et turn un petit mouchage du matin il faut faire une nouvelle research parce que oui j'ai eu des nouveaux missiles enfin j'ai eu de nouveaux trucs quoi en fait est-ce que je fais plus d'armée est-ce que je fais recherche et développement ah ouais je l'avais pas fini et j'ai une colonie qui idole oh là là ça bat encore oui toi il y a rien à faire voilà mais qui fait l'oiseau et qu'est-ce que tu es lent petit petit vaisseau allez military subsides et un shipyard qui est idjul je sais pas quoi faire avec ces trucs il me fallait du quoi du promethion je crois oui alors vous voulez vous quatre vous avez vous regroupé et ensemble marchons bien soir même pur etc on va attaquer cette base pirate cette fois ci on va gagner on va faire une view battle vous êtes combien j'ai quatre vaisseaux et que j'attaque une base pirate c'est tous des prototypes en vaisseaux super avancés etc on se fait rouler dessus mais j'avais réussi à détruire une base pirate déjà avant donc bon voilà quoi oh là là comment il roule dessus ok j'ai perdu un vaisseau ah t'as quand même perdu un vaisseau ah j'ai perdu deux vaisseaux mais voilà la base est destroy ça m'a coûté que deux vaissox parce que non on gagne pas en chose c'est pas comme si on peut récupérer des débris ou autre d'accord mais bon voilà moins de pirates chez moi c'est pas comme si les pirates étaient une menace mais bon voilà oui je vous sais pas trop les barbares de siv on peut pas dire ils m'ont cassé deux vaisseaux exploration mais bon c'est vraiment parce qu'ils se laissent en manger quoi donc ça va c'est plutôt tranquillou et douze planètes encore une idole ship ah bah du coup vous allez s'entrer ici pendant un moment et turn douze planètes j'en ai huit et treize star j'en ai huit 13 aussi ah la minor race oui 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 blablabla oui oui quels sont mes vaisseaux qui ne foutent rien ah c'est toi qui font rien prospector alors toi yes comment ça out of range ah oui il est toujours out of range c'est le con c'est toi fat prospector que fais-tu mon ami c'est là c'est là pas là bas parce que j'y suis oh et toi pourquoi tu veux venir là il va vite se dessaler quoi ah oui d'accord oh c'est naze c'est naze ok qu'est-ce qu'il se passe alors quand tu as un vaisseau qui est en train de se déplacer si tu fais turn ça arrête dans son déplacement il fait pas tout j'ai l'impression ah euh ouais c'est bizarre iridia iridia est-ce que j'ai encore de quoi faire un autre destructor ça coûte ça en fait dans maintenant ah ouais 3 ou par euh il y a une 49 par euh hmm le destructor boost il faut quoi faire maintenant comme vaisseau un settler encore allez un settler il faut quoi faire il faut quoi faire je sais pas pourquoi j'ai fait ça il faut l'envoyer là bas tiens parce que ça a l'air dangereux d'accord ok euh euh la théorie si je peux les explore et turn il faut toujours des notifs quand tes explorers tu trouves une basse pirate ou autre oh mon dieu j'ai le une ia qui me oh d'accord il me une ia qui me menace quoi pas de problème pas très gentil ça tire on voit la vache pas moyen de voir les bases minières qui ont été améliorées et celles qui n'ont pas été non bien sûr faut quoi faire de ça de merde ça ça a pas été amélioré si ça a été amélioré si ah non ça sert à rien version ça sert à que d'un également ah celle là pour être amélioré voilà ok alors ah mais tu m'as pas dit que c'était à moi alors mes vaisseaux sont plus balèzes je peux faire ça moi oh c'est énorme secteur scanner piouuuu alors c'est énorme c'est énorme qu'est-ce que je voulais faire oui ça je voulais l'upgrader il faudra les seaux si j'en ai un j'ai pas trop quoi faire comme euh c'est énorme c'est énorme ce truc meilleur euh meilleur endroit je l'améliore le plus avancé en tech en fait non c'est pas c'est pas c'est ton tour hein si jamais t'avais pas remarqué bah oui mais j'ai remarqué un peu tardivement du coup j'ai plein de trucs à faire rien j'ai commencé ça d'accord ça hop hop c'est le ship il dit shipyard mais j'ai pas de ah oui c'est le on peut pas renommer les trucs ah click to rename valise shipyard un il va y en avoir deux mais je pense pas que faire avec ce shipyard bon allez c'est le bon idoleship oh là j'ai trop d'armée moi t'es attaqué avec combien de vaisseaux ? t'es attaqué avec 4 vaisseaux mais c'était des vaisseaux balèzes c'était que des trucs genre prototype qui te prennent une ressource à faire ah oui d'accord trop de riche ouais et donc là je vais explorer ce truc mais oh machin y'a des gens dans l'anomalie etc quoi mais j'avais oh la la c'est chiant que tu puisses pas dire non non barrez vous quand y'a quand tu commence une bataille ça se fait que lui il a pas parce que là y'avait des amis qui se cachaient dans des ruines tu sais et j'avais mis un vaisseau dans les ruines pendant qu'elle est joint dans la bataille mais non ! et du coup mon vaisseau de découverte s'est fait exploser c'est la rage ça se produit on turn du coup oh la rage enfin je vous refasse un et ça coûte super cher rage 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 alors toi tu vas te mettre à explorer je crois que l'ennemi me déclare la guerre ou est-ce que ai-je rêvé ? on va voir diplomatie alors tu t'ouviens combien t'avais en attaque avec toute ta flotte ? non ah oui je suis en guerre avec le Crane Syndicate elle est pas belle la vie ? comment ça se fait ? bah il m'a déclaré la guerre comme ça il va te faire foutre ok très bien hein chouette hein ah bah de toute façon j'ai un peu peur de me faire buter mais 6, 8, 5 6, 10 une élève riddle ship pas ça non qu'elle ship c'est ça ? bon non c'est bon t'es large t'as 24 et 16 d'attaque 152 hit points non non c'est bon t'en fais pas ouais ok tu regardes elle a le même nom de hit points mais beaucoup moins de résistance c'est toi c'est Kiltran ouais aussi c'est des bons vaisseaux non j'ai des petits vaisseaux avec bon la menace pirate c'est pas ça hein j'ai pas d'autre vaisseaux qui laisse se joindre à la bataille ? ah si j'ai lui voilà pas de tord du coup j'ai mis rien ah non wait et après par contre voilà c'est fini ok allez les amis vous êtes là c'est à moi et on se déteste euh hop j'approche un tour j'attaque et bah du donc qu'est-ce que c'est que ces vaisseaux que je viens de voir là ? c'est très étrange mais j'arrive pas à découvrir le brouillard de guerre si je suis pas au-dessus j'ai un settler ah c'était le quick check que je vois là ? non non il est tout au sud et il y a du brouillard de guerre autour de lui quoi ah oui mais j'ai crois que j'ai vu ça s'ils sont trop rapides en fait enfin des fois ça découvre pas le truc oui c'était pas ta genre l'écran au-dessus c'est n'importe quoi bon 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 et bien nous sommes en guerre la France est menacée etc. tout ça ce genre de chose donc il va falloir se battre aux armes etc. donc que faire ? je pense que j'aurais déjà aimé mes peaux de vaisseaux mais maintenant on va faire ça et peut-être c'est de la merde enfin en prison mec en prison ouais bah commence par ça hein c'est déjà pas mal c'est plus ça on fait donc un cliata après voilà et ce settler que faire de ce settler il va sûrement vouloir m'attaquer du sud avec ses cinquante vaisseaux avec ses cinquante vaisseaux ça va être fini ça va être au revoir bon Didier et vent c'est un peu trop entre nous deux je pense encore que c'est bon Didier et vent ? Didier et vent ? oh mon dieu je vais prendre Didier et vent alors petit vaisseaux je suis au dessus de toi J'aimerais que tu te déplaces Ah c'est rentré dans le territoire de quelqu'un Ah bah on a rencontré Ah d'accord il a l'air super hostil lui aussi Ah oui ça y est je vois Je vois son territoire On va voir dans Diplomatie Your Singularity, Furious Non pardon ouais si Furious On est weak, on est pas bon On est ripe for conquest Super ces mecs En même temps c'est normal On a dit au début qu'ils étaient hostiling non ? Je sais pas si toi c'est top la partie Non non Deux IA classique quoi En normal En beginner en normal Ok Bon bah voyons voir dans Power Alors lui il est pareil 238 Comme l'autre 265 Il est une planète à côté de chez lui Ah ouais ça c'est un peu hostile J'avoue J'avoue Je traite que Your arrive sans aucune surprise Enfin sans aucun warning chez moi Et me roule dessus View battle J'attaque les pirates Je vais voir tu vois Aucun problème J'ai eu le perso ce coup là D'ailleurs je vois D'ailleurs je vois le résultat Ils étaquent le même vaisseau mais ils vont le détruire C'est chiant que tu puisses Ça se met idoleship T'sais quand c'est pas ton tour Mais tu peux pas cliquer Pour savoir lequel c'est Bah voilà ils m'ont détruire Les sous Les autres ils attaquent pas Ils tournent autour Je suis bloqué dans la scène de combat J'ai l'impression Comment on en sort Et donc et donc victory Donc ouais j'étais bloqué Ok C'est Kéblo Et c'est à toi Yes Un solido ship c'est ce truc Ouais c'est l'heure de faire DUMBIES Oh qu'est- Éclicieux Hmm Hmm Ah, il a plein de techs, là tu peux voir toutes les techs des autres, ça c'est étrange. Ah ouais ? Mais la vraie tu fais tout 20 trades et puis tu vois leurs techs du coup, parce que tu peux leur échanger. Pourquoi pas ? Bon, enfin moi, le mec avec qui je suis en guerre, forcément, du coup il veut pas me parler. Faut très vite que je parle à l'autre, alors. Ah ouais, tu peux voir tout ce qu'ils ont. Tu peux me voir leurs ressources, tu peux voir tout quoi. Ah ouais, c'est très très étrange. Ah ouais, je sais pas. Ah ouais, c'est peut-être. Idle Colony. Hop, down. Idle, dis-tu ? Ah, c'est Valus. Que faire de toi, Valus ? Asso. Asso. Toujours. Pour toujours. Rien de Chiba, ça va être justement Asso. Ah ouais, ça va. Eh bien. Ok. Est-ce que c'est l'heure de turn encore une fois ? Oui, c'est l'heure de turn. Ah ouais, c'est quand le son, le son du jeu quand tu anchor est beaucoup trop fort. Voilà. Oh là là, mais tu peux rien faire. Là, ça m'énerve, ces planètes qui sont super pourries. Moi, je vais mettre un gouverneur sur toutes mes planètes et voilà, ça serait bon quoi. Il vient de faire une nouvelle planète. Hmm ? Non, le mec là, pas de chez moi, enfin l'ennemi, il vient de faire une nouvelle planète. Ah bon ? Oui. Je l'ai vu pour plus. Eurylian, là. Eurylian, c'est lequel ? C'est une mineure ? Igor. Non, 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 c'est une mineure. Ah, Igor, d'accord. Eurylian. Ah non, alors, je viens de la voir. Bien sûr que c'est nouveau, parce qu'elle a l'air vieille, hein. Ok, passer dessus. Hmm ? Mais il est arrivé, lui. En parlant d'arrivée, comment est-ce que mes... mes trade routes arrivent ? Ah, mais j'ai déjà créé une encore. Ah oui, je suis envers. C'est ça seulement, cette route. C'est un peu de la merde. Mais bon. Hop, turn. Hmm, tu m'as bien rattrapé, lui, donc. Wow, what the fuck is that ? Y'a... Hmm ? Oui, voilà. Cris un syndicat. Mais je comprends pas, c'est quoi ? Ah, ils ont peut-être une base qu'on voit pas parce qu'on est pas dans leur... Ah oui, oui. Ouh ! Ouh ! Ça pue ! Ah, ça pue ! Non, ça c'est pas bon du tout, ça. C'est très mal. C'est très pas bien. Euh... D'accord. Eh bien, à ma foi. Alors que je réfléchisse un petit peu. Oui, puis c'est une Starbase qui l'a fait. Ah, c'est en deux, ouais. Voilà. Il y a juste un peu certains trucs, d'abord. Hmm, on a plus de Quickship. Quickship partout, c'est ça la solution. Et on ne voit rien. Ils ont des bons senseurs, tes Quickship ? Oui, moi je suis pas... Ou est mon Destructeur ? Ça va, oui. Où es-tu Destructeur ? D'accord, alors. Oh putain, c'est hors de portée de Destructeur. Ça c'est quoi, des pirates ? Putain, il y a des pirates chez moi. À côté de ton... D'un de tes vaisseaux. Ah oui. À côté d'un de tes Leaf M3-1. Ah oui, oui. En bas de chez moi, ouais. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Putain, eux aussi, ils sont hors de portée. Faut que je... Faut que je conquise Didier Évent. C'est maintenant. Écoute, Thorn, qu'est-ce que je te dis ? Bientôt la guerre ! Oui, la guerre ! C'est sûrement parce qu'il est en train de pêcher cette relique. Bah tiens, bah oui. Bah les pirates ils m'attaquent, ouais. Bon, ils vont tuer un Leaf. Et c'est fini. Ouais, parce que le Leaf n'a pas de défense. J'espère qu'ils vont pas péter mon Settler, ça, ça ferait vraiment chier par contre. Ouais, y'a plus rien. Hum, 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 hum. En plus cette Starbase, elle leur permet ensuite d'envoyer des vaisseaux plus loin. Voilà. Attends, c'est bien celui avec lequel je suis en guerre ? Oui, oui. Oui. Donc je peux l'attaquer. Le problème, c'est que voilà, mon gros vaisseau d'attaque, il est au moins... Bah déjà, il peut pas atteindre. Mais après ça, il sera encore à... Je sais pas quand même, tu vois. Euh... 3, 4, 5, c'est ça, au moins ça, toi. Faut absolument que les pirates détruisent pas mon Settler si je veux le reconstruire. Hum, la situation se complexifie, les amis. Ouais, ouais, ouais. Ah mais lui, il va se faire bouffer, quoi. Il y en a. Ah putain, Pierre qui va venir le buter aussi. Il y en a là-bas, donc. Voilà. Alors, recherche, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, R&D, même ça. Bon, voilà. C'est l'heure de faire toute la recherche dans la guerre, les amis. Oui, la guerre. Euh... Improved military effectiveness. Ça veut vraiment rien dire, du tout. C'est pas de bonus, que dalle. Eh bien, je vais plutôt faire ça. Ah tiens, ça tombe bien que vous soyez là, les mecs. Allez donc, vite chez Didier, super. Didier, super. Eh 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 eh. Que fais-tu fat prospector ? Yamanayri, Yamanayri, Vanage. Ah j'avais déjà un fat prospector. Non c'est un prototype Kazeki machin. Ok, fat prospector, parfait. Bien. Elle est là-bas. Euh... Qui est-ce qui... Torn. Ah oui, lui, il s'y passe tout le temps. Bah oui, du coup les pirates... Donc tu as attaqué encore. Bah oui. Eh bien, tu les as distrait le temps que j'occupe Didier et Van. Bon. J'espère que t'aies vu dans quelle zone ils étaient. Ouais, ouais, ils étaient juste à côté. C'est pour ça que j'avais peur qu'ils aient attaqué mon settler, mais... Il a été une bonne diversion. Pour maintenant, c'est vraiment hors de portée de la plus grande vaisseau. Donc c'est pour ça qu'il me faut cette planète. Ah, d'accord. Si tu regardes dans la fanat-governed trade, si tu survoles le bénéfice des routes, ça t'indique pourquoi elles valent ça. Donc voilà, tu vois, machin, il y a une question de distance, une question d'âge, une question de revenu. Si c'est toi qui l'a fait, on va... Si c'est toi qui l'a fait... Ah, c'est que 15% si c'est toi qui l'a fait. Je ne sais pas... On est honnête. Oui, mais bon, je veux dire, si tu l'as fait, c'est toi qui as investi, tu vois. Donc il faut que la route soit la plus éloignée possible. Ouais, ça a l'air de compter pas mal. Des fois la plus vieille. Ok, ça c'est pas mal ça. Ouais, ça veut dire que c'est aussi à défendre, quoi. Je ne sais pas comment tu défends ou détruis des routes commerciales. Est-ce que tu veux te mettre sur le tracé ou...? Ah, ça m'entoure. Oui. Cintry... Etern... Ouh, Didier Evan ! Didier Evan ! Ah, ils ont trouvé un vieux starship sous la glace ! Oh la la ! Ouh, c'est pas le tracé. Hum... 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 Ouais, je sais... Hum... Hum... C'est chaud. Ouais, non, ça parait un peu encore que fou. Il faut que celui-là qu'il est loin, j'y garde. C'est chaud ? C'est un truc malvolant qui va me permettre d'utiliser un vaisseau précurseur. Et en espérant que ce soit un bon truc. Oui, tu sais pas ce que c'est. Ben non. Le truc c'est que j'ai le choix entre... Si y'a un vaisseau alien qui soit la glace, soit je le laisse là, bénévolant, et du coup ça te donne juste une taille. Soit je le garde mais je l'étudie, donc c'est pragmatique, c'est ce que j'énormais encheurais et ça te donne 25% de recherche. Ou je le déterre mais du coup ça enterre toute la... Enfin ça inonde toute la planète, pratiquement toute la planète. Ça te donne plus 10 malvolantes et ça t'enlève la population cap de 25%. Donc c'est quand même plutôt sévère quoi. En gros la planète elle est morte quoi. Mais voilà, bateau secret. Et avec tous ces malus on peut espérer que le bateau soit bien. Allez je vais tenter ça. Oh ben ça va il reste un tas de tiles. Les idéologies c'est un peu, enfin je veux dire les trois branches c'est... T'es gentil, tu fais de la diplomatie. T'es militaire ou tu fais du trader, ok. Ensuite est-ce que vous pouvez pas me faire une anti... Oh alors là 30, 30. Qu'est ce genre d'argent ? Faut faire un pouvoir plant. Ok. Et le vaisseau précurseur c'est... C'est Oxala. Euh... Move 4. Combien ? Hit point 50 c'est pas mal. Mais euh... Sinon attaque 8 et défense 16. C'est de la merde ! Je me suis fait... Je me suis fait enfler ! Oh le vaisseau de merde ! Je veux dire il est pas mal quoi. Mais je veux dire ça valait certainement pas le coup de ruiner une planète quoi. Bon si elle est pas trop ruinée donc ça va. Ok bah fort bien. Fort bien. Euh... Du coup je vais utiliser mon vaisseau précurseur. Pour rien faire parce qu'il est trop lent. Je vais voir si je peux pas voir la starbase en question. Voici je vais faire une nouvelle euh... Le fait turn. Ouais j'ai... Mais c'est embêtant ce mec qui est venu faire sa... Qui est venu voler les ressources. T'inquiète ça va pas durer. J'avoue le mec il est bien situé hein. Mouais. J'ai trouvé une planète parfaite. Classe 18. Dix-huit ! Et je vais la construire. Quatre ressources ? Oui il faut que j'envoie un créateur ici. On est pas un sous le coude là ? J'ai fait une nouvelle variation. Tenez, est-ce que je peux acheter un créateur ? Non j'ai pas assez de sous. Oh j'ai entouré le reste. Oh j'ai entouré le reste. Ah mais sérieux ? Tu es un peu parfait. Alors attends deux secondes. Tu vas là-bas. Tu vas améliorer ce truc. Et toi... Toi... Euh... Toi... Tu vas... Je crois que ce sera une des bases qu'on va attaquer le plus. Donc je vais... Améliorer ma star base. Et turn. Le destructeur ! J'ai une trade offer. Je suis très hâte que ce soit une des IA qui essaie de m'arnaquer. Ah très bien maintenant ce... La star base est à la portée de mon destructeur. Je suis très hâte qu'en fait il s'avère qu'il est tout pourri ce vaisseau. Il a que 32 points de vie, c'est pas non plus... Boum ! Le bateau au précurseur est un IA 50 quoi. Tu vas lui enlever toute l'armée en fait. Pas mal, pas mal. Elle est où ? Euh... À l'Est. Ah ouais toi tu fabriques vraiment euh... n'importe où. Ah je m'étends. Planète parfaite. Meilleure planète. Trade offer dis-tu ? Hop ! Alors il me demande d'ouvrir mes border pour... Optimize Manufacturing. C'est une des IA mineures parfois. Tout à fait ! J'espère que c'était bien... C'est bien ça ? Allons voir. Est-ce qu'on peut voir quelque part les deals que t'as en cours ? Hum... En Diplomatie. Oui c'est dans Diplomatie, Trade. Tratis, Dittels, ok ouais. Ouais ouais. Ah mais c'est temporaire ? Ou est-ce que c'est donné pour toujours ? J'sais pas. Bref c'est 50 tours donc de toute façon... Qu'est-ce que ça va changer de techo ? Mais non mais... Ah oui ça c'est vraiment chiant. Ah la la... Qu'est-ce que je faisais avant déjà ? Ah oui. Kinetic Weapon. Il risque 13 tours. Et turn. D'ailleurs j'ai envie les pires vaisseaux pour ça moi ma fois. Euh... Eh bien... Et le chip... Mais écoute... Des pirates ! Bon c'est... Mon destructor est juste à côté. C'est la bonne occasion de s'en débarrasser. Et de tester sa puissance ! Il y a une planète là, ok. C'est cool de voir. Il doit y avoir une base pirate pas loin en plus. Ça fait chier. Sinon ce que je pourrais faire c'est essayer de... Petit à petit tu pourrais vaincre sa culture je pense. Oui oui peut-être son effet. Et voler la Starbase si ça marche comme ça. Et voler vraiment. C'est vrai que dans le 2 en tout cas, tu pourrais voler des planètes comme ça. Si vraiment tu étais une puissance culturelle supérieure, au bout d'un moment elle te rejoignez quoi. D'accord. Je suppose que ça marche comme ça dans ce joueur. Mais je sais pas comment ça marche. Parce que ça se t'applique au vaisseau, au Starbase, au shipyard, je sais pas. Mais là t'as déjà tes covers et quelques unes de ces casques quoi. Mais dessus tu vois que t'as 56 et 44. Ah oui j'ai vu oui. Bon je pense que ça va se faire petit à petit de toute façon. Pas grand chose à voir vu que je vais le détruire. Je sais pas, on verra bien. Mais d'abord destructons des pirates. Et on va nous faire View Battle histoire de voir ce spectacle. Non j'ai pas assez de... On fait View Battle parce que rien ne s'affiche. Non mais arrête de faire View Battle. Bon là c'est important. Et ça prend 1000 ans. T'inquiète. Boum ! J'ai pris 0 dégâts. Je suis beaucoup trop fort. Noise ! Ok très bien. Destructeur, merci. J'ai erreur. Et donc. Uploader une Starbase. Mais laquelle? Elisa, Lydia. Pourquoi j'ai Uploader ça moi ? Ah oui pour faire Starbase de Francis. Je sais pas. Mais en train d'être... Un autre peu. Oui. Est-ce que si tu mets... Ah j'ai pas gambé ça... Comment perdre 2 tours pour rien... Vous êtes un peu trop proche... Et je tourne... Ah enfin si je pourrais... Attends 2 secondes... Ah bah évidemment c'est plus mon tour... Ah ah ah... Alors Idolfi... Ok... Ça... Et... Et... Est... Plus... A 156 d'income par tour... Et beaucoup trop... Plus... Et euh... Celle-là... Et il est tellement loin... Je regarde dans la timeline... Military power... Nous on est rallye back-rate... Eux ils ont en 5 ou 6 fois plus que nous... Influence... Je suis le deuxième... Économique... Je suis le premier de loin... Donc en fait ça serait une partie top... Si les mecs n'étaient pas aussi hostiles quoi... Parce que je pourrais faire une victoire économique... Ou que sais-je... Mais... Comme ça va être la guerre... Je vais me faire rouleille dessus... Ouais... J'étais pas mal à un moment... Et là c'est la chute... Quick battle... On espère que je gagne... Qu'il ne détruit pas mon vaisseau... Yes... Oh super... Je gagne un vaisseau... Genre un vaisseau du début du jeu... Il est toujours pas mal ma foi... Sauf qu'il est pas mal... Sauf qu'il est kéblo à l'étranger... Ce vaisseau débile... Tiens... Ridicule... Le vaisseau qui est juste bloqué... Juste une case en dehors de sa... De... De... De la... Sa limite quoi... Il peut même pas... Ah si il peut rentrer... Donc je peux ramener les autres... Ok... Très bien... Très bien... Euh... Ils sont pas très bien du tout... Parce que vous êtes... Non mais... Voilà... Ce que je voulais dire... C'est qu'il faut éjecter ship... Voilà... Et Fat Prospector... Tu vas aller... Tu vas aller là-bas... Là qui est ton destin... Et vous deux... Vous allez protéger Didier Super... Le Starbase a opté... Et... Un... Et... Et... Un... Un... Et... Un... un créateur ah si voilà et j'achète qu'est-ce que tu veux faire est-ce que ça coûte plus cher d'acheter dans des shipyards qui n'ont pas beaucoup de manufacturing ou pas ? voyons voir si je cancel est-ce que je récupère mon argent j'ai accidentalement créé j'ai fait buy en vouloir voir le prix mais en fait voilà du coup ça a acheté et j'ai peur que ça ne rembourse pas si je fasse cancel donc dans le doute je ne vais pas c'est 2000 et si je vais prendre ce shipyard tout pourri ça me coûterait combien non mais shipyard pourri voilà ici et je ne fais pas buy alors non ok donc ouais il y a tout intérêt à acheter des oui tiens je vais finir terraforming très bien je vais finir terraforming ouh je vais finir ici on va attendre de ça d'avoir de mails idoleship des tueurs j'arrive à ce truc dès que team staff fini son tour le cours là bas j'ai remarqué j'ai passé créateur finis mon tour jeune l'aude le ap j'ai fait j'ai acheté un colonizer non ok il doit se tromper le laser non 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 c'est un créator qui était vous êtes témoin les abonnés et ben rien ne s'est passé en fait les vaisseaux peuvent traverser des endroits qui sont en dehors de l'orange si c'est pour aller d'un endroit de l'orange à l'autre et un peu bizarre mais bon on va pas discuter oui mais il va pas rush le ce qui n'est pas encore peut-être ah oui c'est ça donc il est pas encore du coup ça me fait ça me le fait pas c'est vrai qu'il a bien choisi son spot hein allez ouais 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 on met tous là bientôt se finir il va se faire manger alors attend voilà destructeur 2000 non officiel ouh là là et vous avez plus de mots forcément parce qu'un c'est le vaisseau le plus lent qui ralentit tout le monde t'as vu ils sont forts hein 6 8 5 11 10 10 ouais c'est destructeur qui a le plus mais l'autre à l'avantage d'avoir plus une meilleure coke coke une meilleure coke une voilà alors je vais faire un petit peu designer donc c'est le moment pour toi ici si tu veux ah ok parce que je vais faire un vaisseau d'exploration qui sera très rapide et moi j'en ai fait un mais il me faut du prométhione moi aussi je vais faire un fast ship le quick ship je suis assez satisfait ah c'est quick ship pas fast ship du coup j'appelais bien fast ship je vois que c'est pas mal mais par contre du coup j'en ai refait un il va moins vite mais qu'à un meilleur survival truc là ah mais il aurait donc ouais j'ai mis le stellar module et j'ai mis des réacteurs un peu moins puissants du coup il a 10 en move mais il est un peu moins optimisé que l'autre mais bon il a une meilleure balance entre sa vitesse et et sa portée sensor range 5 mais du coup je vais lui donner deux sensors oui vous avez bien entendu deux sensors et du coup il aura quoi il aura voilà la range est un peu pourrie par contre sur le mien c'est que ah si j'ai encore de quoi mettre un ostella sur porte voilà 52 sur 52 10 moves 57 de range et 8 de sensor range c'est le meilleur vaisseau très bien très très bien très content très très content de moi je save et ce sera je sera ce sera explorator aller 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 ça veut regarder c'est parfait et je croyais que c'était fast ship ah oui c'était fast ship mais il est pas si fast il va à combien il va à 10 ah oui 10 bah je l'ai celui-là en effet il s'appelle explorer du coup ah bon ? oui mais je l'ai pas construit genre un vaisseau du jeu ? ouais non moi j'ai fait un vaisseau qui s'appelle explorator mais il a 10 de move mais il a également 57 de range et surtout c'est sensor en 8 de range donc il va il voit loin donc je me suis fabriqué un hauler pour rien du tout merci Obama allez 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 oui 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 ah mais en fait c'est de la merde ce vaisseau est de la merde j'ai fait n'importe quoi ridicule en prison alors euh alors je vais le remettre dans le shipyard et on va le douter dans combien de tours j'aurais mon truc là ? pour que ce soit un vrai haul mx oh non 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 c'est cool j'hésite à nous oh ouais ben voilà j'hésite ah j'le fait boum et je le re déplacerai dès qu'j'aurai mon vial « إن de crator » alors dans deux secondes donc j'vous réfléchissais un petit peu à ce que je ferais Mais c'est pas comme ça que tu vas gagner sinon On est les plus pourris Ah mon porc il s'est encore un peu cassé la gueule comme d'habitude Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai perdu ? C'est ma production qui s'est... Pourquoi elle est tombée ? Elle est tombée ! Oulah regarde dans la timeline Le violet il avait la même military manufacturing que nous Jusqu'à maintenant Et dans ce coup elle a explosé Elle a littéralement quadruplé D'accord Ou triplé Non un peu trop que triplé Donc ça c'est super Ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir de voir ça Je vais aller voir ça Il y a des gens honnêtes qui d'un seul coup fait BOOM Technological capital Bon écoute j'ai même pas de la mode recherche mais Ah oui moi je voulais faire ça quelque part Alors oui on va voir Planate Et la planate qui fait le plus de recherche C'est Olaria 1 Elle fait combien de recherche Olaria ? Onze de recherche Oui ça aurait plus de sens ici encore 44 TG capital mais jamais on mangera tout Désolé les mails vont faire un petit peu de manufacturing focus Parce que c'est pas possible genre de chose Donc idle colony Non tu ne fais pas ça Il y a de la recherche mais pas assez Euh Il va faire Je vais boire un peu de jus de pomme Et oui c'est délicieux le jus de pomme C'est important C'est important C'est important C'est un jus de pomme blanc tu sais là Je pense qu'on pourrait Euh Laissez nos amis ici PIC PIC Le fait turn Non peut-être à la fin de ton tour tiens D'accord Bah ça va aller vite je pense Il faut juste que j'upe doute une starbase Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Alors Tiens si tu veux là Est-ce que je peux attaquer l'ennemi ou pas ? Non prochain tour Enfin juste Je suis juste la cause à côté Dans le prochain stream mes amis Bataille des planètes Une bataille des Bataille entre deux vaisseaux et une starbase Je pense avoir une bonne chance de gagner Ça c'est une déclaration de guerre Bah oui On est déjà en guerre donc ça va Ah oui C'est tranquille Pas de problème Mais Mais oui Et donc qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Alors on a découvert les deux IA maintenant Et on est une des deux qui vient d'avoir une explosion de puissance Ah oui oui On voit ça où déjà ? Non Dans Graf par exemple Et donc Elle est passée à 321 points Sachant donc que l'autre Siv Celle avec laquelle je me bats à 265 Peji à 130 Et moi à 116 En gros Entre nous deux on atteint même pas la seconde Et encore moins la troisième Faut se le dire on va pas gagner militairement Voilà Et comme ils ont pas l'air d'être très enclins à faire autre chose Ouais C'est dommage c'est qu'ils sont très forts en recherche aussi Ah ouais En fait ils sont forts dans tout quoi On est vraiment pourris Voilà c'est ça Non on est bon de nulle part Euh Ascension Victor ici toi t'as un peu d'avantage en Ascension Ouais On est combien de points ? On est pas trop mal Ouais On s'en sent plutôt En effet En Ascension Je suis premier j'ai 213 Mais bon 213 sur 7000 alors euh Ouais Voilà 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 Merci d'avoir suivi A la prochaine Bye bye